– Bon, on commence avec vous, Président. Alors, dites-nous, est-ce que l'émotion est encore totale aujourd'hui ? – Je dirais que ça va, ça va, ça va. L'émotion est passée, parce que la joie est dedans. Et je pense que ça va. – Alors, quel a été votre premier sentiment, quand vous avez, voilà, au coup de sifflet final ? – Allez, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? – Une grande joie, un sentiment de joie, et de fierté surtout. Et vraiment, c'est l'occasion vraiment de dire merci à mes garçons, qui se sont vraiment donnés. Surtout, le capitaine me l'a promis. Et sans oublier, je dirais, ma main était heureuse en choisissant le coach Youssou. – Oui. – Voilà, ça, je tenais à l'heure de tous, merci. – En tout cas, félicitations, Président, pour le stade d'Abidjan. Vous avez crucifié notre Africa Sport d'Abidjan, mais ce n'est pas grave. Est-ce que le passé du stade d'Abidjan vous a motivé ? Parce que le stade, c'est un club mythique, qui a dominé le football ivoirien dans les années 60, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966, à jamais les premiers. Est-ce que quand vous arrivez, ces éléments-là vous motivent pour construire, bâtir cette équipe mythique du stade d'Abidjan ? – Effectivement, effectivement, Roger, parce que le stade ne mérite pas de descendre. Il faut le reconnaître, ces équipes mythiques-là ont une histoire. Donc quand je parle d'équipe mythique, je parle du stade l'Africa et autres. Il aurait fallu trouver une parade pour elle. Malheureusement, c'est la loi du sport. Il faut descendre au purgatoire pour jaucher les difficultés de notre métier, c'est-à-dire du sport. Aujourd'hui, nous avons compris que ce n'est pas un lieu où il faut y aller. Ce n'est pas facile. La deuxième division, on a les mêmes engagements, les mêmes dépenses, mais on n'a pas la même subvention en termes d'apport de la fédération. Donc ce n'est vraiment pas facile pour les dirigeants que nous sommes. Bravo. – Alors, Président, on sait tous que quand une équipe mythique comme le stade descend, très souvent, on est abandonné. On a envie de dire qu'on est un peu orphelin. Mais on a constaté qu'au niveau du stade, il y a eu une sorte d'union sacrée. Les anciens joueurs du stade sont venus autour de vous. On avait Bakayoko Ibrahim, on avait Ben Salah, Didier Otokoré, par exemple. Comment on fait pour réunir autant de personnalités du stade autour d'un tel projet ? – Là, je tiens vraiment à remercier les anciens. Parce que reconnaissons qu'il y a eu vraiment une véritable union sacrée autour de l'équipe. Mais les noms à citer, ce n'est pas tellement les noms que vous avez cités, mais surtout Didier Otokoré, le manager général de mon équipe actuellement. – D'accord. – Donc je crois que lui était au moins à nos côtés. Mais les autres, je les ai découverts à la finale. Donc ils sont venus à la fin. Mais toujours est-il qu'ils sont arrivés. Voilà, puisque la victoire appellant tout le monde, je ne peux que saluer cela. Mais l'association des anciens, il faut dire que le stade a un amical, l'amical des anciens, qui est dirigé par Dafé. Et cet amical-là nous a vraiment été d'un grand... Ils étaient autour de nous, ils étaient auprès de nous, surtout auprès des jeunes, lors de nos matchs. Et ça, ils nous ont apporté beaucoup. – Très bien. – D'accord. Allez, coach. Bon, vous êtes un homme heureux. Pas besoin de vous poser la question. Quel a été le secret quand même de cette montée sur le banc de touche ? – Je pense déjà que le premier secret, c'est la confiance du président. Il y avait vraiment une énorme confiance. Il a vraiment cru en mes capacités de faire monter cette équipe. Ensuite, je pense, c'est l'adhésion des joueurs. Je tenais à leur dire beaucoup merci, grand, grand merci, parce qu'on a constitué une famille. Même dans les moments difficiles, ils ont toujours gardé cette optimisme. Ils ont toujours gardé cette envie. Et ils me l'ont dit. On t'a dit depuis la première journée, on avait fait une défaite à Boisseau. On t'a dit qu'on allait monter. Donc reste tranquille. Reste tranquille. Comme ils m'appellent affectueusement le blanc, ils m'ont dit reste tranquille le blanc, on va y arriver, on va monter. Donc je tenais à leur dire merci. – Bon, ben voilà, vous vous êtes retournés vers eux. Et là, je vais laisser la parole au capitaine. Capi, je vous laisse présenter l'équipe ? Ah ben oui, vous allez nous présenter tout le monde. Allez-y, oui, vous pouvez vous retourner, il n'y a pas de souci. – Je commence déjà par le portier. – Voilà. – Bamba. – Vous pouvez lever la main, voilà, pour qu'on le voit bien. Super. – Il y a le latéral gauche, Dia. – À côté de Bamba, il y a le cocajoint Asmel. – À côté de lui, il y a le milieu Lawal. – À côté de Bamba, il y a le gardien Olivares. À côté de lui, il y a notre buteur Dousseau. Et à côté de Dousseau, Ewan, notre militaire. Et juste en face d'Ewan, il y a le tout puissant président des supporters. – Eh oui. – Voilà. – M. Tani. – Très bien. Vous avez oublié Henri Jo qui est là ? – Oui. – Il fait quoi, lui ? – Latéral gauche. – Le coigneur ? – Non, 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 non. – Il porte les bouteilles d'eau, c'est ça ? – Non, 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 non. – D'accord, ok. – J'ai signé au stade. – Vous avez signé au stade ? – Oui. – Ah bon, d'accord. Non, on va vous regretter quand même à la grande team. On a besoin de vous ici. Oui, Roger Stéphane. – Quoi sur Sous-Rael ? Félicitations. – Merci. – Finalement, vous nous démontrez que vous êtes très brillant. Parce que partout, vous passez à faire de très bons résultats. Vous avez fait preuve de constance tout au long de votre parcours cette saison. 14 victoires, 3 défaites, 4 matchs nuls. Est-ce que vous êtes la clé, ou bien l'une des clés du stade d'Abidjan cette année ? – Je pense que c'est un tour, c'est un ensemble. Il y a d'abord le choix du président, parce qu'il m'a fait une confidence depuis qu'il a été nommé à la tête du club. C'est la première fois que lui-même personnellement choisit son entraîneur, demande à ce que ce soit moi qui vienne. D'habitude, on lui conseille un entraîneur. Cette fois, il a dit non, 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 je choisis mon entraîneur moi-même. Donc, je lui devais d'honorer cette confiance qu'il a mise en moi. Et je pense que c'est l'ensemble, c'est aussi ce qu'il a mis à ma disposition. Il m'a donné les moyens de réaliser ce projet-là. Donc, je pense que c'est un ensemble, tout mis ensemble, la confiance du président, les moyens mis à disposition, et notamment la qualité des joueurs que j'avais cette semaine. – Mais comment travaille cette équipe-là ? Moi, j'ai vu les 26 minutes face à l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa a commencé très fort, et puis 15 minutes après, j'ai vu une équipe de stade qui développait, qui inquiétait vraiment, qui avait un très beau jeu. Qu'est-ce que vous avez mis, quels sont les ingrédients que vous avez mis à préparer ce groupe, aussi beau qu'on a vu tout le long de cette saison ? – Déjà, le mérite, ce n'était pas évident, parce que quand j'arrive, il n'y a que 5 joueurs. Il n'y a que 5 joueurs, 5 anciens qui restent. Le président m'a dit, tu t'arranges, tu rebattis l'équipe. On m'a dit que tu pouvais le faire. Donc, tu t'arranges, tu rebattis l'équipe, et puis tu me montres ce club-là. Ce n'est pas évident du tout. Mais je suis choisi des joueurs qui correspondaient à ma philosophie et qui pouvaient notamment porter cette équipe-là dans le projet. Donc, je pense que c'est déjà ça aussi le secret, trouver les joueurs qui arrivent à correspondre à ma philosophie. Ensuite, par rapport au jeu, comme je l'ai dit, c'est ce projet de jeu que j'ai mis en place qui permet que cette équipe-là puisse jouer comme ça. On a aussi la possibilité d'avoir des bons jeunes, des jeunes qui arrivent à répéter les efforts. Et on dit merci aussi à notre préparateur physique, M. Krakoa-Bénin, qui a fait un excellent boulot tout au long de la saison. Je pense que ce ne sont pas les joueurs qui diront le contraire. Il était vraiment très efficace et très bon. Capi, est-ce que vous avez tenu un discours particulier pour galvaniser un petit peu vos troupes ? En un discours particulier, il faut dire que l'objectif même du club, déjà, était déjà motivant. Donc, déjà, en abourant les couleurs du club sur le terrain, nous étions déjà motivés, donc prêts à tout donner. Surtout à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent chaque jour pour que nous puissions réaliser cet objectif-là. Alors, coach, au début de la saison, vous étiez au pied du podium. Vous tournez autour de la 4e, 5e place. Et par la suite, lorsqu'on aborde la phase retour du championnat, vous vous retrouvez leader de la poule B. Et vous restez en tête jusqu'à la fin. Il y a la pression derrière vous. Comment vous réussissez à supporter cette pression des concurrents ? C'est bizarre que je disais aux joueurs que je pense qu'on va prendre la tête du championnat juste avant la fin de la 1re partie du championnat. Bizarrement, quand on faisait les calculs, j'étais persuadé qu'on allait prendre la tête juste avant la fin de la 1re partie du championnat. Je leur disais ça. Et je commençais déjà à leur préparer à ça parce que je me disais que si on prenait la tête, le plus important, ça allait être le mental. Comment gérer ce mental-là ? Parce que c'est clair, on allait être l'équipe à battre maintenant. Donc il fallait pouvoir être fort mentalement. Et il y a eu des débats. On a été leader depuis la 11e journée. On a pu lâcher jusqu'à la fin. Il y a eu des moments où on a crisé vraiment les cas. Après, on s'est fait rattraper un peu. Il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Mais le plus important, c'était le mental. Et j'avais réussi déjà eux-mêmes à leur donner ce mental-là pour être fort jusqu'au bout. D'accord. Henri Jo, vous avez une question ? Oui, et ma question va rejoindre un peu celle d'Yves Bouris tout à l'heure. Coach, dans votre pool, il y avait quand même pas mal de bonnes équipes, notamment l'Africa, l'équipe de Yamsoukro. À Boissot, même, c'est un temps soit un peu mêlé un peu à la lutte. Zoman, à quel moment, justement, vous avez réalisé que cette montée était possible ? À quel moment de la saison ? Je pense réellement, c'est le match contre Zoman. Zoman ? Oui. Et la victoire contre l'Africa l'allée ? Deux-un ? Oui. Et l'Africa l'allée ? Deux-un ? L'Africa, je pense, l'Africa, quand ils viennent nous affronter, on les sent un peu en doute. Donc, eux, c'est clair que c'est la grande équipe d'Africa. On se dit que, forcément, c'est déjà un concurrent. Mais, honnêtement, la qualité des joueurs de Zoman, la qualité de jeu que Romaric, mon collègue, avait mis en place, on se disait que c'était une équipe qui allait jouer les troupes faites. Et que c'était l'équipe qu'il fallait, notamment, battre pour être sûr et certain de continuer dans la course, être dans la course. Déjà, au match allé, Zoman, déjà, nous crée un petit souci. On fait un match nul, il nous cale. Après, il faut revenir battre Isia pour revenir encore dans la course. Et quand on revient aux phases retour, c'est encore un peu le même scénario. Quand on a battu Zoman, je me suis dit, j'ai dit au capitaine, là, on est bien. Là, on y va. Là, on va prendre un objectif. Président, la montée n'a pas été facile, notamment dans le dernier virage, avec des équipes comme l'Africa ou encore Yamsoukro. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des appréhensions quand même ? Ah, vraiment. Vraiment. Surtout après le match d'Animile Kro. Des films aussi. Des films. Alors là, le match des films, là, ça m'a mis hors de moi. Ça, j'ai réuni le lendemain, l'équipe technique. Parce que je lui ai dit, écoute, j'étais toujours en train de me rassurer, mais là, ce que je viens de voir, là, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il a essayé de... Il m'a dit, présent, calme-toi. J'ai dit, on a encore un point, on va jouer sur ce point. Il nous reste. Effectivement, je ne croyais pas, mais... Moi, j'ai commencé véritablement à croire après le match de Zoma, comme il l'a dit. C'était un match quand même difficile. Voilà. Oui, Roger Stéphane. Alors, président, vous atterrissez à la tête du stade le 18 août 2018. C'est bien ça. Vous trouvez un club en deuxième division depuis 4 ans. Vous trouvez un vieux siège et un vieux quart. Ouvrier. Et au bout, vous êtes champion du Côte d'Ivoire et je crois savoir que vous êtes en train de travailler sur un projet de construction du club sur 3 ans. Mais comment on réveille tout ça à la fois ? Comment vous faites tout ça ? Ça a l'air un peu... Ça a l'air un peu du génie. Ça a l'air un peu du génie. Comment vous faites tout ça, président ? Ça, ce que je vais vous confier, il faut dire que je suis en train de passer un rêve d'enfance. J'ai été stade pour vous dire que je suis commencé à supporter le stade depuis ma tendre enfance. Et je suis resté fidèle à cette couleur bleu ou rouge. Toute ma famille le sait. Et j'ai essayé souvent d'apporter mon concours dans l'ombre. Et quand on m'a sollicité pour diriger, pour moi, c'était un challenge. Maintenant que j'aime, l'équipe que j'aime, on me donne la possibilité de m'exprimer. Donc il fallait vraiment mettre le bac. J'ai essayé pendant trois ans et à chaque fois, on butait à la deuxième place. La confidence que je vais vous faire est qu'au stade, depuis mon arrivée, les joueurs étaient régulièrement payés. Très bien. Tout les fins de mois. Il n'y a pas de retard. Au point qu'ils se considèrent comme des fonctionnaires. il a dit tantôt quand il est arrivé, il a joué cinq joueurs. Mais il n'avait plus de motivation la troisième année. J'étais obligé de l'éviter. Puisque ceux qui n'étaient pas payés nous gagnaient. Il n'avait vraiment plus de motivation. Donc il a dit, bon, il faut créer la motivation. Il faut laisser cela partir. Prendre un autre groupe qu'il est venu créer. Et on a mis en place ensemble une prime évolutive à chaque match. En plus, c'est salaire. En plus, c'est salaire. Voilà. D'accord. Oui, et Boris ? Alors, président, là, vous êtes à la tête du stade. Vous avez ce projet. Vous avez décidé de passer d'association et transformer le stade en une société sportive. Ça n'a pas toujours gagné l'assentiment des anciens. Dites-nous, où vous en êtes aujourd'hui avec cette envie de faire passer le stade d'association à une société sportive bien organisée maintenant ? Là, ce n'est pas une décision de Sidibé Suleymane. C'est une décision du Conan qui nous a imposé pour ne pas nous a demandé. Et on a trouvé qu'on avait une date limite au mois d'août 2021, non ? où tout le monde devait passer en société. Donc, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas souvent, je n'aime pas qu'on dise que c'est sous Sidibé que le stade n'a pas pu se conformer, donc rapidement, je me suis référé aux anciens et je leur ai dit qu'il faut qu'on se conforme. Donc, le problème, souvent, en Afrique, chacun veut être le premier. – Le patron. – Le patron. Non, le premier à faire pour tirer la couverture. Moi, ce n'était pas ça mon problème. Je suis le président du stade. On nous dit de passer en société. Le président actuel crée la société et puis il ouvre les actions à tous ceux qui sont intéressés. c'est aussi simple que ça. C'est ce que certains n'ont pas compris. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, les actions sont ouvertes. Ça ne coûte rien du tout. 10 000 francs, vous avez une action au stade d'Abidjan. – D'accord. – Et voilà. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, j'ai dit que tout se passe bien. Après cette montée-là, nous aurons à une AASI bientôt ordinaire pour encore élargir le secte. et je pense qu'avec l'avènement du complexe, les gens se signalent. – D'accord. Allez, on a un premier intervenant au téléphone, M. Kone Yacouba qui nous appelle de Lakota. Bonsoir, M. Kone. – Bonsoir, madame. – Comment allez-vous ? – Bonsoir, bonsoir. – Je vais très bien. – Bon. Alors, M. Kone, vous avez vu, on a toute l'équipe du stade avec nous sur le plateau. Comment vous avez accueilli le retour du stade parmi l'élite du football ivoirien ? – Avec un bonheur sans limite. Un bonheur sans limite parce que, M. Kone Yacouba que vous avez à vos côtés un tel homme qui est pour nous qui est sali un véritable messie, messie avec eux. Il a délivré le poids d'Abidjan. Nous avons souffert pendant quatre ans. Quatre ans de honte, quatre ans d'humiliation, quatre ans de tribulation, quatre ans de souffrance qu'il passe. M. Kone Yacouba nous a délivrés. Je veux le saluer à votre force et dire que nous sommes avec lui. Il a ressuscité le poids d'Abidjan. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes brûlés tous chez nous en Ligue 1. – Ah, ça ? – Je suis très heureux. – Ah, ça ? – Je suis très heureux. C'est un homme charismatique. Il faut que toute la fois nous rassent que tu tombes. Mais la grande fiche je voudrais vous dire que quelques jelous ne sont pas trop contents de vous. Vous ne nous aimez pas beaucoup. – Pourquoi ? Oh non ! – Oui, oui, oui. – Je vous ai dit beaucoup de commentateurs. Je vous ai suivi pendant longtemps le bruit des commentateurs que vous avez qui ne nous aiment pas. – Mais pourquoi ? Mais non ! – Non ! – Mais pas du tout. – Non, c'est pas juste. – Non, c'est pas vrai. Je ne peux même pas vous laisser dire ça, M. Kone. – Aujourd'hui, vous êtes reconstitués avec vous. – Bravo à vous. – Allez, merci, 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 M. Kone. – Merci, M. Kone. – Bravo à vous. – Non, c'est pas vrai, M. Kone. Ne dites pas ça. C'est pas vrai du tout. Nous, on aime tout le monde ici sur ce plateau. Bon, ça va, c'était bien. Moi, j'attends les supporters de l'Africa qui vont appeler là tout de suite. Voilà, continuez à appeler nous. 27, 21, 59, 93, 99. Comment avez-vous accueilli le retour du stade d'Abidjan parmi l'élite du football ivoirien ? Bon, Capi, revenons sur cette rencontre contre l'Africa, justement. – Oui. – Première tentative, la pluie. – Oui. – Deuxième tentative, la pluie. – La pluie. – À ce moment-là, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? – Déjà, il faut dire que ce match, nous l'avons préparé bien longtemps parce que nous savions qu'à un moment donné, ce genre de rencontre allait arriver. voilà, donc le match en lui-même déjà, c'était déjà une motivation. Donc, lundi, nous n'avons pas joué, mardi, on était toujours dans le même tas d'esprit de gagner l'Africa pour monter en première division et écrire notre histoire. Donc, on se disait que si le match était reporté encore une semaine, on serait encore dans le même tas d'esprit. – À aucun moment vous n'avez douté ? – Non, aucun. – À aucun moment vous vous êtes, peut-être pas démotivé, mais en tout cas, voilà, avec tous les événements, avec la pression qu'il y avait autour de cette rencontre. – L'engouement même déjà, peut-être déjà une motivation parce que tous joueurs rêvent de jouer ce genre de match. Voilà, donc… – Même avec l'ouverture du score de l'Africa, c'est l'Africa qui a fait le score. – On était toujours positifs. – Pareil au match allé. – On disait, on se motivait en nous, on disait que cette histoire on va l'écrit. Voilà. Vous n'avez pas remarqué qu'après le but de l'Africa, c'est le gardien du but stade qui allait mettre la balle au centre. Voilà. Ça montrait la détermination. – Au match allé, c'est le latéral gauche qui prend le ballon dans le filet, qui va déposer au centre qui vit à l'on marqué. – Voilà. – La défenseur. – Oui, Henri Jo, vous avez une question pour qui ? – Pour le président de supporteur du stade d'Abidjan qui a joué un rôle très très important cette saison dans ce sacre, je dirais, je vais appeler ça sacre du stade d'Abidjan. Il a été là de la première à la dernière journée récompensant chaque journée le meilleur joueur côté stade d'Iste. Il est à côté de moi, M. Tani. Et alors, à quel moment est né, je dirais, ce challenge-là de booster les joueurs du stade d'Abidjan ? – Il faut dire qu'avec l'ambition du président, quand nous sommes arrivés à la tête des supporters, le président a été très clair. Il a dit « Je veux monter en première division ». Donc, avec ce challenge-là, il fallait trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir galvaniser les enfants. Et nous avons eu l'idée comme ça de mettre un trophée à chaque match. L'homme du match du côté du stade d'Abidjan qui était récompensé par un trophée et ce sont les anciens du stade d'Abidjan qui choisissaient l'homme du match à chaque rencontre. Et nous, les récompensions. Comme ça. Et ça boostait les enfants. À chaque fois qu'il y a un match, ils savaient qu'ils avaient une récompense au bout. Et bon, ils se battaient pour être le meilleur joueur par mieux. – Comment vous vous sentez aujourd'hui ? – Pardon ? – Comment vous vous sentez aujourd'hui ? – Ah putain ! – À l'aise. – Sans gombo, sans gombo. – Excusez-moi, mais vous ne savez pas la joie que j'ai à moi parce que cette joie-là, c'est la joie des supporters du stade d'Abidjan qui sont dans toute la Côte d'Ivoire. Des personnes qui ont 75 ans, comme on le dit, c'est des personnes âgées qui sont stadistes, mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont adhéré au stade d'Abidjan. Et c'est pour toutes ces personnes-là que vraiment, je suis heureux et je suis heureux pour ces personnes âgées. – D'accord. Ben justement, allez, je vous propose de regarder une petite vidéo, une réaction des supporters et des anciens dirigeants du stade d'Abidjan. Regardons. – Honorable Abid Kofi Richemont, ancien président du stade d'Abidjan, 2006-2013, je suis totalement satisfait et fier du stade d'Abidjan qui vient de remonter en Ligue 1. Sincère félicitation au comité directeur dirigé par mon jeune président Sidibé Réman et son équipe. Bravo aux supporters du stade d'Abidjan et je pense que cette fois-ci est la bonne. Nous allons nous mobiliser autrement pour que le stade reste à sa place. c'est-à-dire. Bravo les stadesistes. – Je suis Éric Jonas-Daffé, président des anciens stades footballeurs, je tenais à vous de remercier pour votre légendaire et brillante mobilisation qui a permis la montée en première division de notre club. félicitations au comité des SAGE, au PCA Suleyman Soudibé et son staff, au Cotus-sur-Israël et son staff, au comité des supporters avec alors peut-être le président Talib Ogun ou Michel et aux anciens stades des footballeurs sans oublier nos athlètes qui ont fait le job. Veuillez, le bandit a permis de s'être monté. Nous nous sommes plus forts. Restons mobilisés pour affronter le défi futur. Allez le stade, allez le stade, allez le stade. Naturellement, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Parce que depuis longtemps, on courait pour cette victoire. et je crois que c'est arrivé. On ne fait que se réjouir. Et là, les artisans de cette victoire, il faut dire que le PCA est pour beaucoup. Et en plus, M. Tani Michel, le président de la vie associative, qui, dès sa prise de fonction, a pris son bâton de pèlerin pour sillonner toutes les villes et rencontrer tous les partenaires pour les réveiller. Parce qu'il faut dire que les partenaires étaient endormis. Et voilà le résultat aujourd'hui. Je suis Kouassi Blaise, président des partenaires résidants à Boaflé. Vraiment, je suis un homme heureux, heureux, vraiment heureux, comblé par cette remontée du stade en première, en Ligue 1. Et vraiment, il faut dire que ça n'a pas été facile. souvent très éprouvant. Mais nous devons s'être montés à des hommes, à des grands hommes. Je voudrais bien citer le président du PCA, M. Sidibé, souleban, et aussi M. Tani Gobou, le président de la vie associative. Vraiment, ceux-là se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui. Surtout le président du PCA n'a pas lésiné sur les moyens. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous remontions. Et là, je vous dis, ça fait quatre ans que nous sommes en Ligue 2. Ce n'est pas facile. Quatre ans, ce n'est pas quatre jours, ce n'est pas quatre mois. Et vous voyez bien que cela a été difficile, mais à l'impossible, nous nous a tenus. On a tout fait. Cette année, nous sommes en première division et j'espère qu'on va se maintenir pour de bon. Il n'est plus question que nous résistions en Ligue 2. Eh bien, voilà. Oui, c'est sympa quand même. Vraiment. Oui. C'est très sympa, ce genre de réaction. Vraiment sympa. Il n'est vraiment plus une question que nous retournons. Comme il l'a si bien dit. Donc, pour ne pas retourner, nous avons besoin de l'apport de toute la famille. Stalys. Il faut que tous les partenaires se sentent concernés et se donnent la main autour de cette équipe-là. On a besoin de toutes les expertises. et tout le monde peut apporter. Voilà. Donc, personne ne sera laissé pour compte, en tout cas. D'accord. Allez, un premier message sur la page Facebook. Message de Connais Pérignon. Le Stade d'Abidjan est une formidable équipe qui donne à tout individu, oui, qui permet à tout individu d'aimer le football. Un jeu parfait, mieux que plusieurs équipes de Ligue 1. Bon, après, il en a cité, mais on ne va pas les citer. Donc, c'est à juste titre qu'elle monte en Ligue 1 avec son niveau très élevé qu'elle a démontré en Ligue 2. Bravo au Stade d'Abidjan qui mérite parfaitement sa montée en Ligue 1. Voilà. Ah, bon, Tia, pardon, il faut lire mon commentaire. Voilà, je vous ai lu, je vous ai lu, M. Connais. Oui, 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 on revient. Ah, on a quelqu'un au téléphone. Kamara Ayuba qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Alors, eh bien, on vous écoute. Comment est-ce que vous avez accueilli le retour du Stade d'Abidjan parmi l'élite du football ivoirien ? D'accord, je précise d'abord que je suis supporter de l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord. Et je félicite aussi le Stade d'Abidjan, les Yé-Yé, parce qu'ils ont mérité l'équipe qui a été la plus régulière en Ligue 2. Et par l'entraîneur Oussou aussi, que je félicite aussi. Merci. Parce que partout où il est passé, on le suit. Et franchement, le Stade mérite. il n'y a pas eu de copinage ou quoi que ce soit. Sur le terrain, on l'a constaté, le Stade a été à la hauteur. Nous, on a été au Stade sous la pluie lundi. On est revenus. Mais le Stade a toujours été à la hauteur. Donc, les félicités. Souhaitez que la Ligue 1 soit bonne parce que le groupe qui est là, franchement, mérite même d'être parmi les deux premiers du championnat. Ils sont à la hauteur parce que si on doit enlever mon rival dont je ne pourrais parler la couleur jaune et quoi là. On ne voit pas de qui vous parlez. On ne voit pas de qui vous parlez. Bon, gagne-moi, gagne-moi. Elle est bonne celle-là. Je vous souhaite encore bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Merci, M. Kamara. Roger Stéphane sait se moquer de nous. Maintenant, on reviendra plus fort encore. D'accord. On a confiance à notre... C'est le président Kuyotéan et il faut qu'on se prépare nous à notre niveau avant de revenir encore. Voilà. Les erreurs du passé, nous en tirons les conséquences et puis on va travailler là-dessus. En tout cas, les yéyés. On espère que vos supporters, parce qu'on a constaté aussi au stade que les supporters ont été gonflés par notre rival toujours qui est venu les soutenir. Mais on espère que les vrais supporters du stade seront là lors de la Ligue 1 la saison qui va commencer en septembre. D'accord. Merci beaucoup, M. Kamara. Merci à vous. Je suis en train encore au coach Oussu parce que vraiment, il mérite le trophée de meilleur coach. Voilà. Merci. Vous allez le faire rougir. Arrêtez. Ah, ben alors. D'accord. Merci, M. Kamara. Bon, je vous propose de marquer une toute petite pause et puis on se retrouve dans un instant. On va continuer à prendre les appels. On va continuer à vous lire. Donc, continuez vous aussi de votre côté à nous appeler et à nous écrire sur la page Facebook. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Les trois Donc, il faut les laisser sable. Je suis allé au camp des amis de la déformation. On va prendre à la mission. Non, mais j'ai dit polémique. L'émission polémique. Non, c'est devenu un peu un thème bateau dans lequel tout le monde vient s'engrouper. On ne parle pas de ça. C'est pas ça qu'on parle. Vous vous considérez comme une star ? On me considère comme une star mais moi, je me vois comme une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Tout simplement. Je fais quoi ? Je pars en courant ? Non, non. Je vais rester là et tu réponds aux questions. La grande team. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau de la grande team. Qu'est-ce qui explique selon vous ce très mauvais départ ? Tout le monde accueille un peu Patrice Gommel. Moi, j'ai très souvent jeté le regard vers les joueurs. Je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Non, mais évoluer à domicile aussi, c'est important. Vous avez votre public. Votre public vous pousse jusqu'au coup de chiffre et final. ça peut compter. Les trois. Ici, nous avons les meilleurs talks. Les trois. Nous offrons trois fois plus. Les trois. Vous avez demandé des entretiens ? Vous voilà servis. Canapé des stars. Bienvenue dans Canapé des stars. Comme d'un coup, je ne suis pas sûre de cette émission. Aujourd'hui encore, je suis en compagnie. L'artiste, il y a des moments quand il est star. qui se passe à plus. Si tu sais qui tu es et que tu n'as pas à tricher ou que tu n'as pas fait quoi que ce soit pour un bébé, tu es tranquille. Interview avec. C'est un jour et capitaine des éléphants. Il fait mon boulot quand on veut venir, ça vient. Je suis quelqu'un qui a un peu d'ambition et de challenge. Donc, aujourd'hui, je cherche un projet qui va me permettre de m'épanouir. à Tupipol. Non, je ne joue pas un rôle. On va dire que c'est une façon de ma personnalité, ce que je suis très glace. L'A3, les meilleurs entretiens sont ici. L'A3, nous offrons trois fois plus. Côte Choussou, vous auriez pu quand même jouer, enfin danser un petit peu quand même. Attendez. c'est jour de fête quand même, n'est-ce pas ? Bon, allez, on est de retour sur le plateau de la grande team, troisième période de cette émission. Et nous sommes très contents puisque ce soir, nous avons toute l'équipe du stade d'Abidjan sur le plateau. On va les applaudir encore une fois. Oui, on rappelle que le stade monte en Ligue 1 la saison prochaine. Bravo. Et nous avons sur le plateau le président du stade, M. Sidibé Souleymane, le coach sous-Israël, le capitaine Okubi Stéphane et puis derrière, il y a tout le reste de l'équipe ainsi que le président des supporters, M. Gobou Tani. Voilà. Et puis, votre porteur d'eau, Henri Jo. Voilà. Je vous ai trouvé un boulot. Dites-moi merci quand même, Henri Jo. au stade. Allez, on a encore pas mal de questions à vous poser. Président, on parlait des supporters. C'est vrai qu'il y a un appelant qui a soulevé quand même cette question épineuse. Comment est-ce que vous avez trouvé les supporters du stade ? Comme toujours, la victoire un peu là, c'est la victoire qui appelle les supporters. Mais disons une chose, entre nos stadistes, on a coutume de dire qu'on est stadiste. Donc, ils sont dans l'ombre, mais c'est le lieu de dire ici merci au président Tani. Vraiment, son arrivée a apporté un petit plus. Il a vraiment réveillé les supporters, surtout à l'intérieur comme à Bidjan. Et nous avons souvent fait des scènes de, on n'est pas dit des cérémonies de remise, de décoration à l'intérieur. Tenez-vous bien, à la dernière cérémonie, il y a un vieux de près de de 80 ans qui m'a offert qui a donné une somme de 400 000. Parce qu'il m'a dit comme ça qu'il est guéri parce qu'il était malade. Son médicament qui est le stade, maintenant il commence à entendre parler, donc il commence à guérir et celui qui, grâce à la personne qui lui a apporté ce remède-là, alors il ne peut que l'aider. donc j'étais ému. C'était la toute première fois qu'un supporteur m'offre. Je ne voulais pas dire donne 400 000 à l'équipe quand tu vois l'âge du supporteur. Donc j'étais vraiment pour dire que ils sont réels, ils sont vrais et ils existent. Il y en a. et à tous les stades en fait. Voilà, surtout vous voyez la majeure partie des cadres des régies financières. C'est un stade. C'est l'équipe des intellectuels. Voilà. D'accord. C'est l'équipe des fonctionnaires comme l'autre, comme on ne dit plus de nom, il y a les commerçants, il y a les veilles rouges. Le stade, c'est l'équipe des fonctionnaires. Donc, vous dire que le potentiel existe comme la victoire, notre montée va les réveiller et vous verrez que la mobilisation va continuer. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, Président, vous disiez qu'il n'est pas intéressant pour un club comme le stade d'être en Ligue 2. C'est un aspect négatif mais vous avez passé quand même 4 ans. Vraiment. Est-ce qu'en 4 années, il y a des aspects positifs que vous pouvez noter si oui, lesquels ? Positifs, je dirais pas positifs parce que l'équipe est pratiquement abandonnée. tu te retrouves seul avec toutes les charges d'une équipe. Je ne vois pas d'aspect positif là. Le seul aspect ici, c'est cette solidarité. Ce corps que tu fais avec tes enfants et le coach et l'encadrement technique que tout le monde consulte. Voilà. Il n'y a pas de parable puisque la personne, il n'y a rien à partager. Moi, j'avais une question un peu nostalgique mais je viens d'insister sur les supporters. Justement, comment vous comptez les organiser autour du club la saison prochaine ? C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je remercie encore une fois le président Tani qui fait un travail remarquable. Il a un programme, je crois qu'il serait mieux placé pour répondre à cette question parce que je lui ai donné quatre blanches et s'il y a telle, ça, il faut le voir et je sais que très, très bientôt va dérouler son programme à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Enjou, oui. Bon, rapidement, je vais aller un peu sur la pelouse avec le buteur du stade d'Abidjan Dosso qui marque le deuxième but face à l'Africa, il est là. Alors, comment il peut nous expliquer un peu ce but-là ? Parce que c'est ce but-là qui permet au stade aujourd'hui d'être en Ligue 1. Le but d'abord quand j'étais sur le banc et tout, j'étais derrière. Pour moi, j'étais derrière concentré avant de rentrer. J'étais derrière concentré avant de rentrer sur le terrain et le coach m'a dit mon petit, va faire le travail qu'il faut. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est que je suis, je vais faire de mon mieux. Et je suis rentré et ça va faire 15 minutes Dieu a accepté cela. En tout cas, merci pour tout ce que le président aussi fait pour nous. Voilà, ça me motive aussi. Voilà. D'accord, mais bravo en tout cas. Coach, vous êtes en fin de contrat avec le stade et certaines sources vous envoient dans un autre club. Qu'est-ce qu'il en est ? Pour l'instant, je me sens bien au stade. Très bientôt, j'ai mon entretien avec le président. Je pense que les voyants sont... un président. Il va coûter un peu plus cher. Ouais, ouais, ouais. On imagine, là. Je pense que les voyants sont en verre pour que je reste au stade. D'accord. OK. Posez la question au président. Président, est-ce qu'il va rester au stade ? Vous allez le garder, il va coûter un peu plus cher maintenant. Non, non, mais il sait que Oussou est devenu un fils. Donc, on sait que quand tu as un fils de telle qualité, tu... 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 le prix. Voilà. Donc, il sait qu'il est prêt à tout. Donc, il n'y a vraiment pas... À s'inquiéter. À s'inquiéter. Je suis sur mon agueur. Allez, dernière question. C'est pour vous, président. Quel sera l'objectif futur du stade ? L'objectif futur du stade, comme je le dis, on n'arrive pas en première division. J'entends souvent certains dire pour se maintenir. Mais si tu te maintiens, si tu n'arrives pas à se maintenir, tu risques de redescendre. Moi, j'arrive pour prendre ma place. Le stade revient pour prendre sa place en première. C'est-à-dire, on joue le titre. Ouais. On ne vient pas pour faire de la fédération. On vient pour jouer le titre. Allez, on a un applaudissement. C'est une déclare. C'est une déclare. Il n'y a vraiment pas... Parce que je vous ai toujours dit qu'on ne méritait pas de descendre. Il faut le prouver. Et certains ont dit que cette équipe qui est montée mérite d'être parmi les meilleurs en première division. On va la renforcer. Donc, on ne peut que jouer le titre. Ouais. Voilà. J'espère que les oreilles ont bien entendu. À 5, 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 à 6, à 6, à 6, à 6, à 6, à 6, et merci à toute l'équipe. Sans oublier le président des supporters. Ah oui, qui fait un boulot formidable. Encore une fois, bravo à tous. Et... Bon, on vous souhaite de revenir dans un an pour parler du titre, peut-être. Pourquoi pas. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Mais on aura l'occasion de se revoir, évidemment, sur ce plateau. Merci à vous, merci à la team, merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Nous, on va fêter le titre. C'est Coach Oussou qui régale ce soir. N'est-ce pas, Coach ? D'accord, super. Bon, on va passer une excellente soirée et puis on se retrouve demain soir à partir de 20h30 pour un nouveau numéro de La Grande Team. Allez, soyez prudents. Bisous, à demain. Ciao !